Merci d'être venu en ombre, écouter cette conférence sur Saint-Joseph. J'ai écouté celle de la Sœur dimanche dernier. Je vais essayer de ne pas redire exactement la même chose. En fait, Saint-Joseph est un sujet si vaste, si riche, qu'on pourrait étonnamment, paradoxalement, dire beaucoup de choses sur lui. Alors, il est vrai que nous sommes dans l'année Saint-Joseph, dans le mois de Saint-Joseph. Le surlendemain de la fête de Saint-Joseph, voilà bien des motifs d'approfondir cette mystérieuse et étonnante figure de sainteté qu'est Saint-Joseph. Vous le savez, il est prié souvent. Nombreuses sont les dévotions que l'on trouve, les prières, les neuvaines, les statues, c'est un saint finalement très populaire, avec une dévotion aussi populaire. Tout le monde connaît dans sa famille une tante qui, quand elle est fâchée avec Saint-Joseph, le tourne contre le mur. Et oui, des pratiques comme cela qui sont étonnantes. Et c'est un saint très populaire que l'on prie très souvent. Et paradoxalement, il n'y a pas de prière à Saint-Joseph, de chant à Saint-Joseph qui soit très connu et très populaire, vous voyez dans le répertoire. Tout au plus, le « Je vous salue, Joseph » que l'on connaît plus ou moins. Je me souviens à Nazareth, dans le tombeau du juste, qui pourrait être le tombeau de Saint-Joseph. Enfin, tout ça est à prendre avec des pincettes. C'est les sœurs de Nazareth qui tiennent ce lieu et qui font visiter. Et elles proposent aux groupes français, ceux qui veulent, de prier le « Je vous salue, Joseph ». Et elles disaient, en aparté, qu'elles-mêmes ne le connaissaient pas. Moi-même, je ne le connais pas non plus. Et elles disaient, en plus, ce qui est compliqué, elles disaient d'abord qu'il n'y a que les Français qui prient cette prière. Et puis, en plus, qu'il y a plusieurs versions. En fait, il n'y a pas de prière tellement connue, tellement populaire, adressée à Saint-Joseph. C'est un saint un peu particulier. On reconnaît bien volontiers que nous ne lui ressemblons pas tant que ça. Vous voyez, c'est quand même une vie bien particulière, être l'époux de la Vierge Marie, pas l'impression. Vous voyez que notre vie ressemble tellement à la sienne. Mais, et c'est sans doute ce qui le rend populaire, c'est lui qui nous ressemble. Alors, comment nous ressemble-t-il ? Eh bien, il nous ressemble par les épreuves qu'il a vécues, par les difficultés, par ses interrogations nombreuses. Vous voyez, c'est étonnant, ce saint auquel nous avons du mal à nous identifier, nous plaît parce qu'il nous ressemble, parce qu'il nous semble nous rejoindre, en particulier dans les difficultés. Et puis, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, c'est que la dévotion à Saint-Joseph, dans l'histoire de l'Église, eh bien, elle est assez récente. La sœur, en disant dans son topo, parlait de la fête du 19 mars, elle ne savait pas très bien d'où ça venait, alors du coup, j'ai été chercher. Eh bien, la fête du 19 mars, elle remonte au début du 9e siècle, en Gaule. Mais, la dévotion à Saint-Joseph, d'une manière plus générale, elle remonte seulement au 15e siècle, à la fin du Moyen-Âge. Donc, finalement, on se dit, à l'échelle de la vie de l'Église, ce n'est pas très ancien. Finalement, l'explosion, si je puis dire, de la dévotion de Saint-Joseph, c'est ces derniers siècles, jusqu'à Jean XXIII, qui était très dévot à Saint-Joseph. D'ailleurs, peut-être que vous avez noté cette désignation de la liturgie que je célèbre à Saint-Michel, la messe du bienheureux Jean XXIII, ce qui fait toujours un petit peu rire, en disant, tiens, c'est étonnant de l'appeler comme ça. Et parce qu'une des particularités de Jean XXIII, on pourrait dire la réforme du missel de Jean XXIII, ça a été d'introduire le nom au canon de Saint-Joseph, au canon de la messe. Il était très dévot à Saint-Joseph, et il s'est dit, c'est pas normal quand même. Vous voyez, il a fallu attendre 1962 pour introduire au canon de la messe le nom de Saint-Joseph. Il était tellement discret qu'on avait oublié. Et ça illustre bien, finalement, l'histoire de la piété qu'on adresse à Saint-Joseph. Alors, évidemment, sa vie est une vie mystérieuse. Comme cela a été souligné bien souvent, aucune parole de Saint-Joseph n'est rapportée dans l'Évangile. Mais entrons un peu dans sa vie. Il nous faut, évidemment, quand on rentre dans sa vie, qu'on essaye un peu de se mettre à son école, il nous faut un peu reconstituer l'itinéraire de Saint-Joseph. Un petit peu à la manière des commentaires midrachiques de l'Ancien Testament ou un peu à la manière des écrits apocryphes. Vous savez, les écrits apocryphes, c'est ces évangiles, entre guillemets, écrits entre le deuxième ou le sixième siècle et qui ne se sont plus à raconter ce que l'Évangile ne racontait pas. Quelquefois, ils sont nés dans des cercles un peu gnostiques, donc ils rajoutent des choses un peu bizarres. Et pour authentifier la chose, on fait remonter ça à un apôtre de l'Évangile. Voilà pourquoi il y a des tas d'écrits apocryphes, une soixantaine. Alors, évidemment, tous les quatre matins, il y a un journaliste qui en découvre un et qui dit « Ah, on a découvert, enfin, aujourd'hui, l'Évangile que l'Église nous a toujours caché. » Oh non, ça fait juste des siècles et des millénaires qu'on connaît tout ça. Les artistes chrétiens, d'ailleurs, se sont plus appuisés là-dedans. Vous voyez, des sources d'inspiration. Mais il faut bien dire que sur Saint-Joseph, les apocryphes ne sont pas très disères. Il y a des choses, par exemple, même que l'on croit être dans l'Évangile. Vous voyez, l'âne, le bœuf, la crèche, telle qu'on s'imagine, il y a pas mal tiré des apocryphes. L'Évangile du Xodo-Mathieu, le proto-évangile de Jacques, enfin, il y a pas mal de textes apocryphes qui nous parlent de la vie cachée de Jésus. Il faut bien dire que sur Saint-Joseph, ils ne sont pas très bavards non plus. Ils ne sont pas tellement pensés à reconstituer tout ça. Le seul truc, pas très intéressant, qu'ils ont imaginé, c'est que Joseph ait pu, auparavant, être marié, avoir des enfants, et ça explique les frères et sœurs de Jésus, les cousins, voilà comment ils expliquent ça. Ça n'a pas été repris par la tradition chrétienne, sauf par les coptes. Mais il y a guère plus que cela. Alors évidemment, il nous faut un peu faire ce que les apocryphes eux-mêmes n'ont pas fait, essayer à partir de ce que l'évangile nous dit, de faire revivre ce personnage de Saint-Joseph. Il y a dans son itinéraire cinq moments principaux de sa vie qui sont relatés par l'évangile. Il y a d'abord le moment où Joseph découvre le secret de la Vierge Marie qui est enceinte. Il y a ensuite le moment de la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, la fuite en Égypte, le recouvrement de Jésus au temple, et puis la vie cachée de Jésus à Nazareth. Là, on ne sait presque rien. Il y a une demi-phrase de l'évangile, vous voyez, là-dessus. après, à nous d'imaginer ce que nous voulons bien imaginer dans tout ça. Alors, on ne va peut-être pas reprendre tout l'itinéraire de Saint-Joseph parce que ça prendrait quand même du temps, mais essayons de nous immerger, vous voyez, dans ce personnage de l'évangile qu'est Saint-Joseph. Saint-Joseph est marié à la Vierge Marie. C'est ce que nous dit l'évangile, que la Vierge Marie était fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David. Le mariage dans l'Ancien Testament était à plusieurs étapes. Il était d'abord conclu, souvent par les parents, et puis ensuite, ils vivent la vie commune. Et justement, Saint-Joseph et la Vierge Marie au moment de l'Annonciation étaient dans cette étape intermédiaire, ce moment intermédiaire. Le mariage avait été conclu, mais ne vivait pas encore en commun. Et vous connaissez cette scène de l'Annonciation où Saint-Luc précise que la Vierge Marie était fiancée à Joseph et elle répond à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme ? » Évidemment, la tradition de l'Église, Saint-Augustin notamment, mais pas seulement, y ont vu là le fondement scripturaire de la virginité, du vœu de virginité de la Vierge Marie. Alors, on ne sait pas très bien non plus si Saint-Joseph était un beau jeune homme ou un beau vieillard. La tradition le représente souvent comme un vieillard, un homme d'âge mûr. Alors évidemment, si c'est un homme d'âge mûr, ce ne sont pas les parents de Joseph qui ont conclu avec les parents de Marie le mariage. c'est Joseph directement. Il faut imaginer, vous voyez que Joseph par délicatesse évidemment demande sa main d'abord à la Vierge Marie avant d'aller voir ses parents. Et puis, comble de bonheur, la Vierge Marie dit oui. Imaginez un peu la joie indicible de Joseph. Sans doute, au moment de dire oui, la Vierge Marie a-t-elle ajouté qu'elle avait quand même fait vœux de virginité. Mais enfin, on peut imaginer que ce jour-là, Saint-Joseph était tellement dans la joie de l'acceptation de la Vierge Marie qu'il n'a peut-être pas fait attention à cette colosule. C'est peut-être après, quelques jours plus tard, en repensant à tout ça, il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a voulu me dire exactement là ? Et du coup, ça a suscité chez lui pas mal de questions, sans doute. Ce n'était pas un usage dans le monde juif, la virginité consacrée. Ça existait quand même. Ça existait notamment dans cette petite communauté un peu marginale des Esséniens qu'on a un peu découvert, redécouvert, approfondi par la découverte des manuscrits de Qumran en 1947. Vous voyez, c'est quand même très récent dans l'histoire du christianisme. Donc, chez eux, il y avait la virginité consacrée mais c'était un peu le seul endroit où dans le judaïsme, au contraire, la maternité était très valorisée parce que il y aurait bien un jour celle qui allait mettre au monde celui qui viendrait sauver son peuple. Et puis, Saint Joseph est sans doute encore dans toutes ses interrogations quand arrive la scène de l'Annonciation. L'ange annonce à la Vierge Marie qu'elle va être la mère du Sauveur et elle annonce aussi que sa cousine Élisabeth est enceinte et elle en est au sixième mois. Et vous savez comment, dans la joie, la Vierge Marie s'en va rejoindre sa cousine Élisabeth à Nkarim près de Jérusalem et elle reste auprès d'elle jusqu'à la naissance de l'enfant de Jean-Baptiste. Et puis, elle revient ensuite à Nazareth. Et c'est là, après ce long moment d'absence, au moins trois mois, trois, quatre mois peut-être, après ce long moment d'absence, où Saint Joseph découvre le secret de la Vierge Marie. Il est en face de plusieurs évidences qui sont inconciliables entre elles. Il voit bien que la Vierge Marie est enceinte, il sait bien que cet enfant n'est pas de lui, ils sont quand même promis l'un à l'autre, fiancés, on le dit souvent dans les traductions. et puis, troisième évidence, il sait que Marie est sainte, elle n'a pas hérité du péché originel, évidemment que l'œil perspicace de Saint Joseph aura vu la sainteté de Marie. Et il a beau, vous voyez, ruminer tout cela, il est en face de ces trois évidences inconciliables. « La Vierge Marie est enceinte, cet enfant n'est pas de lui et Marie est sainte. » Certainement qu'il passe là des jours difficiles, douloureux, à ruminer la nuit, le jour, cette chose qui le dépasse, qui le dépasse tellement. Et l'évangéliste note qu'il est un homme juste, c'est-à-dire un homme observant. Il veut, son souci, c'est aussi dans tout cela, de faire la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, elle s'exprime premièrement par la loi, la loi juive. Si Marie, mais évidemment, cette pensée doit l'épouvanter, si Marie avait été infidèle, elle aurait mérité la lapidation. Et pourtant, comment résoudre cet énigme ? Et puis, il est là, voyez, dans ce... cet épouvantable énigme à ruminer en tous sens, de sachant que faire, et finalement, plutôt que de trancher, plutôt que de juger, plutôt que de choisir, il se retire. Il se dit, il va faire comme si nos chemins ne s'étaient jamais rencontrés, comme si nous ne nous étions jamais connus. Et il se retire. Et c'est au moment où il désire se retirer qu'à ce moment-là, la porte s'ouvre et un ange lui apparaît en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui est conçu en elle est l'ouvrage de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Après ce moment affreux où il a ruminé en tous sens la nuit, le jour, voilà que tout d'un coup la lumière se fait. C'est une grande joie qui inonde son cœur et l'ange finalement résout toutes ses inquiétudes, ses interrogations. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. Finalement, avec cette clausule que la Vierge Marie avait rajoutée, il s'était demandé comment cela allait se passer, comment faire, comment vivre. Et là, l'ange lui dit non, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Elle est ta femme. Elle est ta promise. Elle sera ta femme. Car ce qui est conçu en elle est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Alors évidemment, là, le mystère s'éclaire. Oui, ça ne va pas contre la sainteté de Marie et tout se résout. Ces trois évidences qui semblent en elles-mêmes inconciliables, eh bien, se concilient tout à fait dans le dévoilement du mystère que l'ange révèle. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange lui fixe son rôle. Tu seras le père adoptif. Tu lui donneras son nom. Tu seras l'autorité. Tu exerceras la paternité, la paternité légale. Nous, ça nous semble un peu lointain, mais il faut comprendre que dans une société polygame qu'était la société juive, même si la monogamie était quand même très courante au temps de Jésus, mais elle avait longtemps été, au contraire, le modèle dominant était plutôt polygame. La paternité légale est beaucoup plus importante que toute autre forme de paternité, y compris biologique. parce qu'évidemment, avec une mortalité assez précoce, il y avait des enfants dans la fratrie, peut-être d'une femme épousée plus tard qui avait déjà des enfants. Il était le père de tout ce monde-là, selon la paternité légale la plus importante. Et puis, Jésus, Dieu sauve, il sauvera son peuple de leurs péchés. Imaginez la joie immense à ce moment-là, après ce temps d'épreuve, la joie immense de Saint Joseph qui se prépare à accueillir chez lui la Vierge Marie. Imagine bien qu'il range toute sa maison, qu'il prépare la chambre où il va accueillir la Vierge Marie qui essaye de faire un beau bouquet de fleurs qui ne ressemble peut-être pas à grand-chose, mais dans lequel il met tout son cœur. Il essaye de faire quelque chose de beau pour accueillir la Vierge Marie chez lui. Et puis, il se passe là quelques semaines et puis voilà qu'il y a le recensement. L'empereur César Auguste recense toute la terre et il faut partir vers Bethléem, le lieu de la famille de David, David le Bethléemite de Saint Joseph. Et donc, il faut partir vers Bethléem. Et c'est à nouveau, vous voyez, après ce moment de joie, de joie profonde, c'est à nouveau un moment d'épreuve. Il faut partir, il faut faire le voyage dans des conditions pas faciles. Et puis, il faut chercher un endroit décent pour accueillir la Vierge Marie, l'enfant à naître. On imagine bien, arrivant à Bethléem, Saint Joseph, même s'il habitait la Galilée depuis longtemps, il avait gardé sans doute quelques liens de famille. On imagine bien Saint Joseph allant frapper à plusieurs portes pour essayer de trouver un endroit décent pour accueillir à la Vierge Marie et l'enfant à naître. On doit bien l'accueillir à bras ouverts comme on sait faire en Orient et en disant dans une salle qui devait être déjà assez assez comble. En disant, oui, on va vous trouver un petit coin ici. Saint Joseph, il voudrait quand même un endroit à peu près décent pour accueillir l'enfant Dieu. Donc, il ne se satisfait peut-être pas d'un petit coin de pièce. Il dit, non, mais on va chercher autre chose, ne vous inquiétez pas. et puis, imagine qu'il frappe à bien des portes sans vraiment trouver quelque chose. On peut imaginer qu'il ait installé la Vierge Marie sur une place de Bethléem au soleil et que Marie le voit passer en tous sens avec chaque fois une mine un peu triste. Certainement qu'elle essaye de le remonter en disant, bon, ne t'inquiète pas, ça se passe très bien ici pour moi. Prends ton temps, fais confiance, on va bien trouver quelque chose. Et puis, Saint Joseph, vous voyez, qui cherche, qui cherche, qui cherche laborieusement. Voilà pourquoi on prie souvent Saint Joseph pour essayer de trouver un logement bien, convenable, vous voyez, on fait des neuvaines et des fois, ça marche admirablement. Les gens racontent des choses, je vais dire, ils ont de la chance, je suis presque jaloux, moi, vous voyez, j'ai envie. enfin, et puis, en fin de journée, on peut bien imaginer Saint Joseph bien penaud qui vient expliquer à la Vierge Marie qu'il a trouvé quelque chose un peu à l'extérieur de Bethléem. Voilà encore une idée qu'on reprend dans les écrits apocryphes, vous voyez, cette idée d'une grotte un peu à l'extérieur de Bethléem. Bon, il n'est pas très fier de lui et puis la Vierge Marie est enthousiaste, il dit, c'est très bien, je te suis, montre-nous. Il arrive devant une grotte, une crèche, une étable, on ne sait pas très bien comment décrire ça. Évidemment, quand vous faites votre petite crèche de Noël, vous voyez, c'est beau, c'est magnifique, il y a de la paille qui sent bon, il fait bien chaud, il faut imaginer que la réalité devait être moins belle que ce qu'on a coutume de construire dans notre salon. Et Saint Joseph n'a que ça à offrir à la Vierge Marie et je suis sûr qu'il est un peu triste mais la Vierge Marie l'encourage, il dit, mais c'est épatant ce que tu as trouvé là, c'est tout ce qu'il nous fallait et elle vit la joie et puis après ce moment de labeur pour Saint Joseph, ce moment difficile, il y a évidemment la joie de la naissance de l'enfant Dieu. certainement qu'il a commencé par essayer de nettoyer tout ça du mieux qu'il a pu, vous voyez, dans sa labeur incessant pendant ces quelques heures, ces quelques jours avant la naissance de Jésus, certainement. Et puis, quand l'enfant naît, alors, évidemment, il est tellement fasciné par la beauté du visage de Jésus qu'il a tout lâché, tout laissé et il se plaît à regarder, à être là. Vous vous souvenez, Marie-Madeleine qui avait choisi la meilleure part, qui regardait Jésus et qui l'écoutait, c'est certainement que c'est cette meilleure part que Saint Joseph a prise dans la crèche de Bethléem. Il regardait, émerveillé, il contemplait la beauté du visage de Jésus qui se reflétait sur la beauté du visage de Marie et il passait là des heures, des heures et des heures. En ce sens, Saint Joseph est le patron des contemplatifs. Qu'est-ce que c'est que la contemplation ? Ce n'est pas compliqué. C'est de se mettre comme Marie-Madeleine, comme Saint Joseph, au pied du Christ, au pied de la Vierge Marie, de regarder et d'écouter cette meilleure part, certainement que Saint Joseph a prise cette meilleure part à la crèche de Bethléem. Dans la joie, accueillant aussi dans la joie tous ceux qui viennent participer à cette meilleure part, les anges, bon, ça, pas besoin de les accueillir, ils savent comment faire, les bergers et les mages. Un jour, en pèlerinage à Bethléem, il y a un père de famille qui m'a dit quand même, Saint Joseph, en voyant arriver, bon, l'encens, d'accord, la mire, oui, mais l'or. Il a dû se dire ouf, c'est bon, là, on a de quoi vivre pour un bout de temps. Je n'avais jamais pensé à ça, mais évidemment, un père de famille pense à ça, vous voyez. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est certainement que Joseph, il a dû se dire parce que ça faisait peut-être longtemps qu'il n'avait pas travaillé la charpente. Bon, alors, on dit charpentier, bon, c'est peut-être artisan, mais ça faisait peut-être longtemps qu'il n'avait pas, vous voyez, travaillé sur les chantiers et qu'en voyant arriver l'or, il se dit, c'est bon, l'avenir est assuré, il n'y a pas de soucis, surtout qu'il ne le connaissait pas trop l'avenir. ça participe sans doute un peu, un peu à la joie du moment, la joie de Joseph à la crèche de Bethléem. Et puis, évidemment, la joie, elle est un peu, un peu troublée par cette visite de l'ange qui lui dit de prendre l'enfant et sa mère et de partir, de fuir vers l'Égypte. Parce que Hérode en veut à la vie de l'enfant. Ça y est, Hérode maintenant. Il y avait déjà César Auguste, vous voyez, à cause de lui, il a fallu finir jusqu'à Bethléem. Et maintenant, Hérode, Hérode qui en veut vraiment à l'enfant Jésus. Et donc, il prend l'enfant de la promesse et il s'éloigne de la terre promise. Évidemment, ça devait être particulièrement mystérieux pour Saint Joseph. Comment l'enfant de la promesse arrive ? Cette promesse que Dieu fit à Abraham, une terre, une descendance innombrable de laquelle naîtrait le Messie, un rôle parmi les nations. Et arrive le Messie parmi cette descendance innombrable, l'enfant de la promesse et il faut quitter la terre promise. Aller vers cette terre païenne. Évidemment paradoxal quand on pense que le peuple hébreu avait fait le chemin inverse, le chemin de l'Exode conduit par Moïse pour revenir vers la terre promise. Certainement que parce que le chemin entre Nazareth et Bethlehem bon ça se fait bien soit par la côte soit par la vallée du Jourdain c'est pas trop compliqué bon c'est long surtout à pied surtout dans les conditions telle la Vierge Marie 130 140 kilomètres mais ça se fait là l'Egypte c'est pas pareil alors c'est pas des chemins très agréables des contrées désertiques vous voyez c'est plus difficile certainement que Saint Joseph d'abord inquiet l'ange lui dit que c'est Hérode qui en veut à la vie de l'enfant dans un chemin laborieux compliqué vers une terre païenne certainement certainement qu'il qu'il rumine qu'il réfléchit comme ferait évidemment tout père de famille responsable de son épouse de l'enfant qui vient de naître et s'il réfléchit au dernier mois aux dernières semaines c'est pas très bien s'il était originaire de Nazareth ou s'il était arrivé là à cause de la Vierge Marie on ne connait pas très bien l'origine de Saint Joseph mais enfin s'il était depuis longtemps artisan à Nazareth il avait une vie régulière Nazareth n'était pas un gros bourg je crois que c'est Philippe qui dit mais que peut-il sortir de bon de Nazareth c'était quand même un tout petit village les recherches archéologiques ont mis à jour une vingtaine de maisons du premier siècle pas très grand Nazareth artisan à Nazareth bon alors de temps en temps il devait prendre des chantiers vous voyez dans la grosse ville du coin qui était la capitale de la Galilée appelée Séphoris donc même pas les évangiles mais enfin on imagine qu'il avait une vie quand même assez régulière depuis qu'il a rencontré la Vierge Marie vous voyez tout se précipite il devait se dire mais tout ça c'est quand même compliqué avec ces successions de moments d'épreuve de difficulté ces moments de nuit et puis ces moments de joie de grande joie de grande lumière il est et là en tout cas quand il remine sans doute vous voyez tout cela sur ce chemin d'exil vers l'Egypte il est au contraire là pèlerin de la nuit il est plutôt dans la nuit ne sait pas ne comprend pas pourquoi est-ce que le Seigneur le fait sortir de la terre promise il est pèlerin de la nuit on pourrait dire comme nous je disais que vous voyez ce qui nous plaît chez Saint Joseph on ne se sent pas tellement de lui ressembler parce que c'est une vocation tellement unique loin de notre vie mais il nous ressemble pèlerin de la nuit ah oui ça on connait ça c'est bon vous voyez d'avancer dans la nuit à tâtons en se disant mais pourquoi le Seigneur me fait passer par là me fait connaître telle épreuve telle nuit telle chose incompréhensible dans une vie on se dit ça si souvent en disant oh ciel je demanderai au Seigneur et quand même vous étiez où comme demande Sainte Catherine de Sienne vous étiez où Seigneur quand j'étais dans les tourments et dans les dialogues Dieu répond à Sainte Catherine de Sienne j'étais dans ton coeur je suis sûr qu'on posera la même chose la même question au Seigneur en disant vous étiez où quand je comprenais rien à rien et que j'étais dans la nuit et que j'avançais c'est un tâton je suis sûr que le Seigneur répondra comme Sainte Catherine de Sienne j'étais dans ton coeur bien caché parce que moi vraiment pas l'impression nous sommes nous aussi pèlerins de la nuit mais Saint Joseph il nous appelle il nous invite à être pèlerins de la joie c'est ça qui peut tout changer dans notre nuit voyez l'itinéraire de Saint Joseph si on essaye un peu de lui ressembler de se mettre à sa place ça ne va pas le faire mais voyez si on essaye un peu voyez on se dirait la Vierge Marie elle a dit oui mais qu'est-ce qu'elle a mis là comme condition je ne comprends rien c'est compliqué voyez Saint Joseph il s'arracherait les cheveux en disant mais qu'est-ce que ça veut dire on fait comment et avec tout ça c'est compliqué bon puis après il y a l'ange qui m'explique tout bon super super on commence à vivre cette vie de joie à Nazareth et maintenant il y a l'empereur Auguste l'empereur Auguste voyez comme si qui nous pourrit tout maintenant il faut partir à Bethléem imaginer un peu un Saint Joseph enfin nous prendrions la place de Saint Joseph oui ce ne serait pas ça mais à la place de Saint Joseph on râlerait un peu pendant tout le chemin en disant César Auguste non mais n'importe quoi comme si c'était intéressant de faire un recensement mais on s'en fiche et on ferait un mauvais esprit épouvantable et puis après après la joie de la naissance de l'enfant Jésus bon on vivrait un moment de paix un moment de repos et puis maintenant c'est Hérode Hérode et on râlerait pendant tout le chemin voyez ce serait épouvantable en fait on se pourrirait la vie on serait comme Saint Joseph pèlerin de la nuit mais probablement pas comme lui pèlerin de la joie et c'est quand même une leçon pour nous bien sûr nous vivons des incompréhensions des épreuves des difficultés ça jalonne notre vie ça appartient à la condition humaine c'est inévitable et l'évangile nous invite nous aussi à être pèlerins de la joie même dans les moments d'incompréhension même dans les moments de nuit puisque le Seigneur est là sur quoi se fonde cette joie c'est pas de la psychologie c'est le fruit de l'union à Dieu voyez Saint Joseph ce qui le porte dans la joie c'est d'être juste c'est de faire la volonté du Seigneur c'est de s'abandonner entre ses mains c'est de lui être uni et certainement que l'union à l'enfant de Dieu voyez ça ça fait qu'il passe au dessus des difficultés et des contingences de la vie quotidienne facilement il est dans la nuit mais il est tellement dans la joie on imagine que tous les inconvénients semblaient bien peu de choses par rapport à cette joie immense qui les porte et puis je voudrais finir par cet événement quand même incroyable je passe dix ans douze ans évidemment il faudrait continuer mais je vois que le temps tourne mais je ne voudrais pas manquer quand même cet événement incroyable du recouvrement de Jésus au temple Jésus a douze ans ils sont à Nazareth ils vont faire un pèlerinage à Jérusalem et puis quand ils reviennent et bien ils prennent la caravane il est un usage dans la caravane c'est que les hommes et les femmes marchent en des groupes séparés donc on peut bien imaginer ça que dans la caravane qui revient vers Nazareth Marie marche d'un côté Joseph de l'autre et que finalement Jésus est un peu à la jointure entre l'enfance et l'âge adulte et on peut imaginer qu'il puisse marcher avec l'un ou avec l'autre donc on peut bien imaginer qu'il chemine en pensant que l'enfant Jésus est avec l'autre qu'ils avancent comme ça vers Nazareth et puis à un moment ils se retrouvent et là ils découvrent avec une certaine stupéfaction que Jésus n'est ni avec l'un ni avec l'autre évidemment dans une histoire banale d'une famille normale banale vous voyez imaginez des parents qui se retrouvent en telles circonstances évidemment ça va commencer par une explication de gravure et comment Jésus n'est pas avec toi mais enfin normalement il est plutôt avec toi mais et là on peut imaginer on peut très bien imaginer que c'est tout l'inverse et que Marie qui est plus sainte commence par s'excuser en disant ben oui c'est de ma faute je te demande pardon et Joseph qui dit ben non c'est de ma faute c'est moi qui aurais dû m'occuper de lui évidemment je te demande pardon au contraire ils devaient rivaliser de charité pour l'autre et puis ils se mettent à leur recherche perdre un enfant cinq minutes c'est toujours inquiétant pour des parents perdre un enfant une heure c'est une torture perdre un enfant un jour deux jours trois jours c'est indicible vous voyez une souffrance indicible plus grande encore certainement que la Vierge Marie elle faisait confiance par-dessus tout vous voyez elle a cette confiance qui la porte cette espérance surnaturelle qui la porte je ne veux pas dire que Saint Joseph ne fait pas confiance mais Saint Joseph tout d'un coup a un lourd poids sur ses épaules il porte la responsabilité de l'enfant et c'est Dieu qui lui a donné c'est l'ange c'est toi qui lui donnera son nom c'est Dieu lui-même qui lui a confié cet enfant et Saint Joseph évidemment se dit je ne suis pas à la hauteur Dieu m'a confié cet enfant et moi je suis incapable vous voyez de m'occuper de lui certainement que Saint Joseph à ce moment-là il vit par anticipation quelque chose de la passion de Jésus pendant trois jours il perd de vue l'enfant Jésus pendant trois jours il a perdu il a perdu Dieu il vit quelque chose comme cette souffrance terrible de la perte de Dieu là où Dieu n'est pas c'est l'enfer quand on dit je vis un enfer certainement que Saint Joseph au sens fort du terme vit quelque chose qui s'apparente à ça évidemment cette prière que Jésus fera sur la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ce doit être la prière de Saint Joseph pendant ses trois jours d'absence une prière terrible pas de désespéré mais terrible en disant voilà cette charge que Dieu m'avait confié je n'ai pas réussi à y être fidèle à la portée à la vivre et c'est sans doute parce qu'il est tellement chaviré tellement chamboulé que quand il le retrouve au milieu des docteurs dans le temple de Jérusalem c'est pas lui qui s'adresse à l'enfant Jésus et c'est étonnant c'est la Vierge Marie vois ton père et moi c'est la première chose que Marie dit vois ton père et moi nous te cherchions où étais-tu ? certainement que Saint Joseph était tellement anéanti a vécu voyez cette telle souffrance par anticipation à cette souffrance rédemptrice du Christ sauveur que nous allons méditer pendant la semaine sainte que c'est la Vierge Marie qui parle mais ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père évidemment Jésus ne vient pas là rajouter une couche en disant vous vous souvenez que Saint Joseph n'est pas mon père mais que c'est le père du ciel non Jésus les fait accéder par anticipation à cette révélation du lien unique qu'il entretient avec le père dans le mystère trinitaire évidemment l'évangéliste note qu'ils ne comprirent pas mais que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur évidemment ce lien du mystère de la Sainte Trinité qui unit le Fils et le Père dépasse l'entendement ce que Saint Joseph la Vierge Marie peuvent comprendre alors voilà cet itinéraire quelques traits quelques phases de l'itinéraire de Saint Joseph une figure si attachante un moyen en tout cas d'accéder au Christ c'est par le Christ qu'on va à Dieu qu'on va au Père c'est par la Vierge Marie qu'on va au Christ à Diésum Père Mariam mais peut-être que plus facilement encore parce que il nous ressemble par Joseph vers le Christ par cette vie toute simple que l'on peut imaginer voyez en méditant les écritures reconstituées voilà ce qu'il nous est donné de vivre en cette année de Saint Joseph essayez de temps en temps de relire ces quelques passages chez Saint Matthieu ou Saint Luc qui nous parlent de la figure de Saint Joseph et puis en tout cas à son école de temps en temps mettez-vous au pied du Seigneur Jésus à le regarder pensez à ce visage humain qui fascinait Saint Joseph à cette beauté du visage de Jésus qui se reflétait sur le visage de Marie voyez et certainement voyez un beau tableau une belle scène de l'évangile de l'enfance de Jésus à méditer ok